... Bienvenue à tous, madame, monsieur. C'est la revue de Grande Une, la troisième édition de la semaine. Avec la presse, c'est disponible dans les kiosques ce matin. Les journaux sont donc disponibles. La nouvelle exposition parle du bureau de vote. Avec la polémique autour de l'interdiction des téléphones portables en élections Cameroun. Et donc au centre d'une controverse suite à la diffusion d'un message. Interdisant l'utilisation de cet appareil dans les bureaux de vote le 7 octobre prochain. Jean-Michel Nittieu du Social-Démocratie Front et les autres dirigeants de l'opposition ont vigoureusement réagi. C'est en page 7 du journal. Le journal parle également de la présidentielle 2018. Ces femmes aux côtés des candidats, elles ne se font pas beaucoup entendre. Pour la grande majorité d'ailleurs, leur silence amène bien entendu à s'interroger. Ceux qui sont donc même les premières dames à en devenir en même temps au Cameroun. Donc quelques clichés et portraits également et portraits à découvrir en page 8 et 9 du journal La Nouvelle Expression. Le journal parle également de l'ENAM. Joseph Lé, bas campagne pour Joshua aussi. Le ministre de la fonction publique vient donc de faire publier des résultats qui confortent le candidat du Social-Démocratie Front. C'est-à-dire en page 3 et d'autres informations à découvrir dans le même journal. Le journal disponible dedans est que ce matin La Nouvelle Expression. Et puis La Nouvelle Expression parle de la présidentielle 2018. Poulbiya attendu le 29 septembre à Maroua. C'est ce qu'on lit en page 3 du journal. Là-même, on parle également de l'université de Maroua. 1216 enseignants et 248 ingénieurs formés. Avec également l'autre localité, Wangara. Deux morts dans une attaque de Boko Haram. Et puis on parle de justice avec Aboubakari Sidiki qui charge le régisseur de la prison principale. C'est en page 11 du journal Lédi Sahel disponible dans les kiosques ce matin. Toujours dans les kiosques, on retrouve Mutation qui parle de la présidentielle 2018. L'acte d'anti-jeu de l'ECAM à lire en page 8 du journal qui parle également du ralliement. Jules Nyonga, vote Camto. C'est ce que dit le journal également disponible dans les kiosques. Le messager s'intéresse à la présidentielle 2018. Le syndrome de 1992 agite la campagne à l'ouest de Cameroun. Et puis on parle également d'un policier arrêté pour trafic d'espèces protégées. Dont des informations à lire dans le journal ce matin. Au ministère des Finances, les nouveaux lieutenants de Motazé prennent fonction finalement. C'est ce qu'on dit également en page 4 du quotidien. Le messager de ce matin. Et puis le journal Repair parle de Camto, Akéry Mouna et Kamra Libi. Ennemis jurés, c'est ce que dit le journal. Mais les explications sont également à découvrir en page 3. Le journal s'intéresse aussi à la campagne électorale. Les artificiers de Paul Biya à Douala, sans mot d'humain, bien entendu, en fou. Ils sont non connus. Donc à la une du journal disponible ce matin. Et puis le quotidien de l'économie parle du ministère des Finances. De nouveaux hommes pour éviter un autre programme du Fonds monétaire international. C'est dans le journal disponible ce matin. Le même journal s'intéresse à Paul Biya. Qui est donc annoncé à Criby le 30 septembre. C'est ce qu'on dit également dans le journal disponible ce matin. Le soir 3ème de Bandeire s'intéresse à la présidentielle 2018. Fahmin Dongo lance la campagne de proximité. Il est question pour lui de faire le porte-à-porte, rencontrer les militants dans leur propre domicile. Et leur demander de voter pour l'homme lion. En tout cas, c'est ce que dit le journal également. On parle même des déballages. Et aussi d'autres informations à lire dans le numéro disponible ce matin. Le journal L'Équation qui est dans les kiosques s'intéresse à l'action qui vient donc de la Sanaga maritime. L'Onde, la Lekie et bien entendu de Mbamin Nougou. Avec Paul Biya, la force de l'expérience. C'est ce que dit le journal. Le journal s'intéresse également à Banganté. On fait également le point sur le septennat des grandes réalisations. De la commune, des grandes réalisations justement. La commune du Nde est aussi dans le journal disponible ce matin. Autre information à lire dans la presse, notamment Repair, qui s'intéresse par les libérations. Paul Biya, qui rapatrie les Camerounaises, esclaves au Koweït. C'est ce que dit le journal en page 2. Le journal s'intéresse également à la campagne électorale. Quatre bus pour véhiculer l'expérience. C'est ce que dit également le numéro disponible dans les kiosques ce matin. C'est le quotidien, c'est le journal essentiel. Alors, autre information à lire dans le même journal. On va terminer avec le journal Émergence. Émergence, le quotidien privé bilingue qui parle du tout du 2018. Les neuf candidats face au défi de la campagne dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, d'aucuns informent qu'ils ne battront pas campagne dans ces localités, dans ces régions, en tout cas en crise, sécuritaires. Pour ceux qui ont quand même eu le courage d'aller bien avant, ils ont au moins une idée de ce qui se déroule là-bas. Donc, aujourd'hui, on attend justement que les candidats essaient de faire un tour dans les régions anglophones, avec beaucoup d'informations attendues aussi par ces derniers, dans ces différentes localités. On parle de la présidentielle et les campagnes interdites, les téléphones portables dans les bureaux de vote. C'est ce que dit le journal également ce matin, le journal Émergence. Émergence, voilà ce que la presse nous propose ce matin. Edith Lyssen, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci. Guy Hervé, bonjour. Hervé Villard. Hervé Villard, pardon. Bonjour. Bonjour à Guy Hervé qui est sur ce plateau ce matin. Vous qui se trouvez, bonjour également à tous ceux qui nous regardent, Flavé. Merci. Alors, il y a donc un problème. Il est quand même bien de créer ou alors faire du buzz avec l'intégration du téléphone portable dans les bureaux de vote. Le 7 octobre, on croit ça. Oui, je pense que cette information fait le tour de toute la presse nationale et d'ailleurs internationale aussi parce que c'est quand même une sortie qui vient faire penser aux uns aux autres qu'il est commenté mettre sur des stratégies pour empêcher aux Camulés de pouvoir surveiller leur vote. Vous savez que l'essentiel durant l'exercice, ce n'est pas de voter. Et je pense que les Camulés ont pris conscience qu'après avoir voté, voulait donc veiller à ce que le déploiement se déroule normalement et certainement qu'ils aient les résultats. Et quand on sait aujourd'hui avec la force des réseaux sociaux que les résultats seront rapidement communiqués par tous ceux qui seront présents dans les différents bureaux de vote ou vont se dérouler les différents déploiements. Et qu'il sera difficile pour les Camulés de se prononcer sur les résultats et pour le conseil constitutionnel de se prononcer après, avant que les résultats des différentes régions, des différents centres de vote, des bureaux de vote, de se prononcer sur les résultats définitifs. Parce que tous les Camulés auront chacun déjà à son niveau comparé les différents résultats et détaillé ses propositions. Avoir une idée de qui sera, qui pourra être le président de la République. Vous comprenez donc que ce sera un réel problème. Et pour éviter que cela n'arrive, il est qu'en fait dans cette sortie qui est dans le sens de confronter l'opinion sur le fait que la notion de transparence et d'équité que l'on veut avoir durant l'exercice présidentielle, l'exercice présidentielle du 5 octobre n'est pas forcément partagée par l'ECAM. Ça c'est l'imputation qu'on peut faire à première vue. Et certainement également sur le plan social, on croit que non, c'est certainement pour empêcher que les informations n'arrivent rapidement et qu'on fasse des conclusions rapides et actives et que des crises électorales puissent perturber la vie au Cameroun qui est forcément déjà perturbée avec la crise anglophone. Très bien. Alors, le titre de mutation ce matin, ça vous parle de l'acte d'anti-jeu d'élection de Cameroun. Oui, Flavien. Mais lorsqu'on lit la nouvelle expression et même la mutation ce matin, on constate que la responsable régionale de l'ECAM, de la région du centre, déclenait pas être au courant de cette affiche. Pour elle, elle déclenait pas être au courant. Et au niveau de la communication de la direction générale de l'ECAM à Bastos, quand on lit la presse ce matin, la communication de l'ECAM dit que si cette affiche existe, ils vont la retirer. Donc, en fait, c'est quand même un peu amusant. Lorsqu'on lit est-ce que c'est un fake ? C'est-à-dire est-ce que c'est un faux ? Vous savez qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens prennent du plaisir. Mais quelqu'un qui prendait du plaisir à dire que le défaut portable est interdit dans la région du centre pendant le 7 octobre a sûrement une raison cachée derrière. Je ne vois pas un militant de l'opposition ou bien quelqu'un qui serait derrière l'opposition en train de propager cette fausse affiche. Ça, je ne le verrai pas. Mais il faut retenir, Flavien, que nous sommes à quelques jours d'élection et cette attitude, cette actualité, cette fausse affiche, cette vraie fausse affiche qui va être enlevée et qui rappelle tout simplement aux candidats, parce qu'ils sont neufs, parce qu'il ne faut pas seulement dire huit contre un, mais non, ils sont neufs candidats, aux candidats que leurs représentants devraient être très vigilants et être présents dans les 23 000 bureaux de voûte. Il n'est pas somnolique. C'est ça qui est la question. C'est le battement de l'office. Voilà. Ces représentants, et même là où il n'y a pas de représentants, tous les candidats, à 18h, Flavien, à la sortie, à la clôture du bureau de voûte, le déploiement est public. C'est-à-dire que les uns et les autres, les électeurs peuvent revenir pour assister à ces déploiements publics. Et c'est ça que ça s'est fait publiquement. Alors imaginez-vous que dans les 23 000 bureaux de voûte, on a un, ce qu'il y a, une photo. Des PV. Des résultats. 23 000 photos. À 20h, on peut nous dire qui sera le futur président. Le même 7. C'est ça qui est la question. Donc, tout simplement pour dire aux candidats, et lorsqu'on est l'appel ce matin, que les candidats, ce n'est pas qu'ils ne devraient pas continuer la campagne, ce n'est pas qu'ils ne devraient plus faire le tour comme ils font, le choix, avec tout ce que c'est là. Mais je pense que l'énergie, maintenant, c'est dans les 23 000 bureaux de voûte. C'est ça l'enjeu de 7 octobre. Parce que c'est là où vous ne serez pas, là où il n'y aura pas de candidats, de représentants des candidats dans un bureau de voûte, ce qui se passera là, le candidat ne sera au courant de rien. Et supposer qu'il y ait un seul candidat qui ait des représentants dans un bureau de voûte, comment pourrez-vous justifier ? Vous viendrez après dire qu'il y a eu du patrouage, avec quel élément de preuve ? Parce que vous n'avez pas eu de représentants dans le bureau de voûte. Seul le représentant du candidat qui sera là aura l'élément qui est le procès-verbal. Donc, pour dire que l'enjeu est la bataille actuellement, Flavien, c'est cela. Donc, ne soyez pas surpris de voir dans la presse, aujourd'hui et demain, les tituliers, cette polémique qui n'est là, c'est parce qu'il y a une sorte de fébrilité. Moi, je ne sais pas, il y a les gens qui ont la force de l'expérience. Pourquoi ils ont la force de la fébrilité ? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir la force de l'expérience et être fébrile lorsqu'un candidat fait ça, on crée des défis, on fait ceci, on fait... Mais vraiment, la force de l'expérience, ça devait aussi être la force de la sérénité, ça devait être la force de l'assurance. C'est ça, un expérimenté qui n'a pas d'assurance, ça commence. Il faut quand même dire que, vous savez, en communication, on a l'art de prêcher le faux pour avoir le vrai. Et vous oubliez qu'il y a ce qu'on appelle un sondage. On veut juste avoir un sondage d'opinion pour voir s'il venait qu'on interdise les téléphones dans les différents bureaux de vote. Comment est-ce que la population camoulaise devrait réagir ? Et surtout, vous savez que depuis le début de l'année, avec ce qui s'est passé avec les anglophones, on a coupé Internet pour empêcher aux populations de ces partis-là de pouvoir communiquer. Vous comprenez qu'effectivement, l'intention, la force fait bien de pouvoir relayer cette information pour attirer l'opinion, publier l'attention de tout le monde. Parce qu'on n'est pas loin de là. Quand on sait qu'on est dans un régime qui, de temps en temps, utilise la force que, quand ça l'arrange, pour gérer, pour souvent soutenir le parti au pouvoir et qu'il utilise tous les espaces du Camon au profit du parti au pouvoir, on se dit également que des mesures comme cela pourraient être prises pour permettre au parti au pouvoir encore de pouvoir empiler. Et du coup, on fait sortir, on fait fuiter cette information pour voir le comportement des Camonais. Si vous restez là, 6, alors on sort des solutions comme cela. Vous réagissez de manière du... Pour vous, ça s'apparente à un test. Ça s'apparente à un test. Aujourd'hui, ce qu'ils oublient, c'est qu'hier, les Camonais avaient abandonné la politique. Les jeunes, c'était avec dire « Ah ! » Parce qu'en fait, après la mobilisation de 1992 et que le procès avait réussi à remporter sur les informations que nous parvenions jusqu'à présent, on a vu comment on a fait pour permettre au présent actuel de rester au pouvoir. Et du coup, il y a eu une forme de découragement. Aujourd'hui, donc, l'engouement est né à nouveau. Et tous les jeunes Camerounais s'intéressent à la politique. Même si on va faire le procès sur lequel tous ne sont pas inscrits sur l'électorale, il y a même le procès sur lequel on permet soit aux jeunes âgés de 21 ans de pouvoir avoir détenu 4 électorales, alors qu'à 20 ans, on peut voter à 18 ans, on est majeur au Cameroun. Du moins, parlant de la majorité civile. Donc, comprenez qu'il y a donc ce test-là qui est en train... C'est un laboratoire, c'est en communication. Et c'est que qui gère le peuple, gère... On gère le peuple, la masse, pas la communication, pas les messages qu'on lui permet de pouvoir accepter ou non. Donc, du coup, c'est un test. Et je pense que la presqu'avant-gardiste a fait le bon travail de pouvoir relier ça pour que chacun puisse être sur ses gardes. Donc, pour que le nouveau chef d'État arrive, il faut que cela soit fait de manière transparente. Je suis sûr que de ce cas, les Camerounais iront choisir leur président serait en âme consciente. Et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des crises post-électorales qui viennent davantage perturber la pêche. Chacun devra protéger son vote, c'est ça ? Bien sûr ! Voilà. Donc, c'est la nouvelle expression qui revient sur la question ce matin. Parlant de polémiques autour de l'interdiction des téléphones portables le jour même dans les bureaux de vote le 7 octobre prochain. Et mutation de dit que c'est l'acte d'anti-jeu que mène donc l'ÉCAM à travers notamment son titre de ce matin. Et en même temps, on va retrouver la même chose. Je voudrais dire le même titre dans le quotidien émergence. Ce qui fait savoir que l'ÉCAM interdit les téléphones dans les bureaux de vote le 7 octobre prochain. Alors, autre chose à lire dans la presse également ce matin. Il y a l'éluciel qui parle de la présidentielle. Paul Biya attendu le 29 septembre à Marois. Paul Biya n'est pas seulement attendu à Marois. Je comprends que l'ÉCAM qui est un journal régional. Puisque vous venez à bien avoir Paul Biya à Marois. Et même si on attend le 29 septembre et que selon les signaux, le chef d'État arriverait certainement là-bas pour lancer sa campagne. Sauf que le chef d'État est attendu dans tout le triangle national, dans toutes les villes. Et même à Crébi. Partout ! À Crébi aussi, bien sûr. Pourquoi pas ? Pourquoi pas à Bafan ou bien à Bacondi ou encore dans la région à Marois où il est attendu depuis deux années au moins. On se souvient qu'après le cinquantenaire de la mer à Bémena, le cinquantenaire de la chronification à Bouya, le chef d'État n'y a plus mis pied. Pourtant, ça fait partie du triangle national au moins, pour permettre aux électeurs de cette partie du Cameroun fâché, parce qu'il n'a pas mis pied depuis que la crise a commencé, ils devaient s'y rendre pour demander, pour solliciter leur vœu. Parce qu'il s'agit de ça. Ils devraient non faire le tour des 10 régions. Bien sûr, ils doivent faire le tour des 10 régions. Du moins, selon ses moyens, parce qu'on comprend que les autres ont commencé la campagne depuis. Certains challengers ont commencé la campagne depuis en faisant le tour des différentes villes. Pourquoi pas ? C'est vrai qu'il a déjà 36 ans d'expérience, il a la faute d'expérience. On le disait sur ce plateau, justement, il sait que pour gagner les élections, il faut aller vers le message. Faire la drague, permettre l'expression, pour que le 7 octobre, que ce soit son bulletin qui soit choisi. Donc, s'il va se mettre à Marois, il y a une bonne chose s'il va à Marois, mais qu'il ne s'arrête pas à Marois, parce que les électeurs qui vont voter pour lui se trouvent dans l'ensemble du triangle national. Alors, donc, on a vu des travaux qui se déroulent à Marois, selon le journal Lé du CEL ce matin. Et pratiquement, on parle de 90 millions de francs CFA qui ont été débloqués pour les travaux qui se déroulent dans cette ville. Oui, mais Flavien, quand on lit l'article de Lé du Sahel, on voit quand même qu'il n'y a pas seulement 90 millions, il y a environ 5 à 6 milliards de francs CFA, parce qu'on parle du ministère du Développement Urbain, l'habitat qui a dû débloquer 2,5 milliards et d'abord 3,5 milliards pour pouvoir refaire tout le parcours. Donc, voilà un peu la force de l'expérience. Lorsqu'on lit Lé du Sahel dans cet article, on constate que le chef de l'État est annoncé à Marois. Voilà une ville qui s'est plaint depuis l'an dernier. On a parlé, toujours, Lé du Sahel a ressorti le fait que les routes étaient dégradées et tout ça. Il n'y avait pas, 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 il n'y avait pas complètement inexistante. Ceux qui veulent qu'il soit encore là auront la chance d'avoir une route, auront la chance d'avoir une ville propre. Mais lorsque celui-là, lequel le plus expérimenté est touché à Étoudi, on constate que rien ne se fait. Et c'est ça la force d'expérience, vous savez que tant que le chef dort à Étoudi, rien ne se fera. Alors, comme il est assez expérimenté, pourquoi ne va-t-il pas faire Marois, Garouan, Gawandere et tout le reste ? Bon, il ne faut pas tout demander. Parfois, il a des soldats sur le temps, donc des gens travaillent sur le terrain. Tout à fait. Il n'est forcément pas obligé. C'est pour cela que quand la presse relève, par exemple le quotidien économique, on l'annonce à Criby pour inaugurer finalement le port de Criby. Tout ça, c'est un acte politique et tout le reste. Donc, ça veut dire que c'est ça la force d'expérience et il faut que les électeurs qui vont choisir, juste c'est là. La force d'expérience, c'est de choisir le coin, y aller et après aller se reposer. Donc, est-ce que cette gouvernance-là en 2018, vaut-il la peine ? Parce que c'est ça qui est la question. Je pense qu'on n'est plus à un temps où on a un foie derrière ou bien on va donner 2 000 ou 10 000 à quelqu'un ou bien les gens. Non, on est là chacun face à son conscient. 6 900 000 électeurs qui sont là devront choisir d'être dirigés par les hommes pilotés qui leur montrent de quoi ils sont capables depuis plusieurs années et un chef qui est dans son palais. Et quand il faut qu'ils sortent pour que la route soit arrangée, il faut qu'ils sortent pour qu'il y ait de la propriété, c'est ça qui est la question. Donc, moi, je dis que c'est très, très bien ce que nous vivons avec cette campagne électorale. Et la presse, le relais, cette manière de voir des candidats neufs et certains qui choisissent par la cour de venir pour nous dire que même dans les années qui viendront, pour les 7 prochaines années, c'est comme ça qu'ils feront. Ils sortiront quand ils feront. Et il faut que les électeurs transcent. Acceptent-ils que cela, si cette manière de faire est la meilleure, c'est tant mieux. Ils vont choisir la force d'expérience. Mais s'ils pensent que cette expérience-là n'est plus bonne, ils choisiront aussi d'autres quartiers. Donc, moi, je dis que c'est véritablement la balance. C'est au niveau aussi de tous. C'est maintenant qu'on constate que la force de l'expérience peut mener des choses aussi importantes. Donc, de toute façon, on s'intéresse à ce que la presse propose. Le journal est du Sahel qui parle de Paul Biak, qui est attendu le 29 septembre prochain à Marois. À travers notamment les travaux qui sont menés, 90 millions de francs s'est fait pour mêlir la ville en question. Donc, on peut lire dans le dossier proposé par l'Elysée. Le journal d'émergence qui est dans les kiosques s'intéresse aux ITUDI, les neuf candidats, face au défi de la campagne électorale dans les régions anglophones. On observe que jusqu'ici, seul le RDPC a réussi à lancer la campagne dans cette partie du pays, notamment à Baminda. Qu'attendent les autres candidats pour y aller ? Parce que les populations de là-bas aussi veulent les voir. Mais il faut dire que déjà, le RDPC n'a pas le même moyen. En fait, les autres parties n'ont pas le même moyen que dispose le RDPC. Notamment ce plan sécurité, je vous rappelle que la campagne à Baminda, Baminda n'est pas la seule ville de la région du Nord-Ouest. Comment, Baminda ? Ça veut dire qu'on attend également qu'on lance la campagne au sud-ouest, dans les autres villages, parce que là-bas également, il y a des électeurs qui vont voter pour le RDPC aussi. Ça a été annoncé que le ministre de l'administration territoriale a dit, pour chaque candidat, envoyer le chronogramme des campagnes aux deux gouvernements des régions. Il faut observer les choses. Il faut observer les choses. C'est bon à lancer la campagne. De quelle manière ? La campagne, aujourd'hui, c'est une campagne populaire. Vous voyez ? Mais si on va rassembler tout simplement quelques militants dans un espace bien précis, limité, à la sécurité, où tout le monde n'a pas forcément accès, parce qu'on arrive vraiment en se cachant, parce qu'on appelle que dès que le mutil sera fini, on va vous apercevoir et vous serez un danger, vous serez une cible pour le reste de la population. Vous comprenez que ce n'est pas assez sérieux. En réalité, ce parti du Cameroun est en crise et il est difficile pour les autres présidents de s'y rendre, de faire campagne, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que le RDPC, sur le plan secrétaire. On peut mobiliser 5 000, 10 000 forces de maintien de l'ordre pour permettre au RDPC de pouvoir faire campagne dans ce parti du Cameroun, ce que les autres ne pourront pas. Et je vous rappelle qu'avant cette campagne de la République, les autres partis, les autres candidats, autant pour moi, avaient commencé leur tournée dans cette partie. Je ne voudrais pas les grands des campagnes libéraux, je ne voudrais pas les grands... Oui, on l'a vu, il a fait le tour. Il a fait le tour. Des villages, il n'a plus reculé. Où lui-même, il a été victime des attaques. Il voit que sur différents plateaux de télévision, du Cameroun, il en a raconté de sa petite expérience. Pour vous dire, arrêtez, la crise est assez profonde qu'on ne pense. Vous voyez, donc, ils ont touché du doigt. Et je pense qu'à travers les messages qu'ils balancent, à travers la radio, la télévision, je pense qu'ils vont atteindre les grands partis du Cameroun. C'est vrai qu'on aurait bien aimé les voir là-bas, mais il ne faut pas se lirer là. C'est une zone dangereuse. Seul peut-être le parti de pouvoir pouvoir y arriver parce qu'il y a des moyens de soutenir. Mais jusque-là, ce n'est pas grand-ci parce que chaque fois, il y a des attaques. La sécurité, c'est pour tout le monde. Ça a été annoncé. Ça, c'est ça. Envoyez le programme aux gouverneurs des régions qui vont prendre des discussions. C'est bien, c'est ce qui est annoncé. Quand vous voyez les gouverneurs des régions qui sont dans cette partie du Cameroun, qui sont obligés d'être sur la pointe des pieds parce que la situation est assez grave, vous comprenez qu'en réalité, la crise n'est pas seulement le mot crise que nous prononçons. Elle est assez profonde. Et du coup, on ne doit pas risquer les vies du Cameroun à ce niveau-là. Il faudra quand même réduire au maximum les blessés, le nombre de morts. Mais au moins, il faudrait surtout, nous sommes en pleine campagne, choisir celui-là qui pourra venir rétablir la paix et la sénité sur l'ensemble du Cameroun. Très bien. Alors, c'est donc un défi pour ces différents candidats, aller dans les régions anglophones ? Oui, tout à fait. Je pense que les candidats sont annoncés, même ceux de l'opposition, surtout dans le sud-ouest et même dans le nord-ouest. Ça, je peux vous le rassurer. Je pense que la campagne est encore... Nous ne sommes qu'à la première semaine de campagne. Et ne soyez pas surpris la semaine prochaine. Vous verrez les candidats à l'opposition dans une partie. Peut-être ne feront pas tous les départements de ces régions, mais ils feront quand même quelques vies. Mais il faut retenir que lorsqu'on lit l'article, on constate que le RDPC a lancé sa campagne au niveau de l'essai. Par exemple, Amenda. Et que les gens, que contrairement à leur force de fabule, le font soit dans le grand stade, ils ne l'ont pas fait cette fois-ci d'un. Et les deux, on constate qu'ils sont venus dans leur permanence. Et la permanence était trop sécurisée. Et quand même, les militants du RDPC qui venaient, ça veut dire qu'ils ont d'abord fait la concrétion de bouche à oreille. Il fallait être sûr même que le militant avec qui on l'invite est un vrai militant du RDPC, il fallait être un militant sûr avec qui il n'est pas un militant. Donc c'est ça, il faut lire l'article. C'est ce que l'article dit. Et dans cet article, on constate que les militants du RDPC sont venus, pas avec leur tenue du RDPC, mais avec les échappes. Ils sont venus avec les échappes. On a vu le Premier ministre en tenue du RDPC. Oui, mais il était pas nombreux. Le Premier ministre, nous sommes combien ? Moi, je le dis, c'est que la presse nous a rapporté. Mais nous sommes combien ? Nous sommes des gardes rapprochés. Je veux tout simplement dire que vraiment faire la campagne. Vous avez dit que ce sera un enjeu. C'est un enjeu, ce ne sera pas facile du tout. Elle veut via la si bien dit, parce que la situation sécuritaire est critique. Là-bas, même ceux qui sont supposés être très bien gardés ont des sous-salis qu'on ne s'amuse pas. Vous voyez la fébrilité qui existe, qui arrive même jamais jusqu'à la vue de Douala. Et la presse en a parlé hier. Donc il faut constater et le dire que les candidats qui vont informer, tel que le Minat a demandé, le gouverneur, le gouverneur des régions pour sécuriser leur métier, mais c'est que la campagne se fera beaucoup plus une campagne de proximité. Elle sera beaucoup plus une campagne de corps à corps et non de grand métier. Mais pas ça, mais parce que c'est à vos risques épiérés. Très bien. Alors c'est donc un défi pour les différents candidats qui iront dans ces régions, les régions anglophones. On sait que ce sont des régions proies à la crise, sécuritaires. Donc on peut davantage lire l'article dans le journal Émergence de ce matin. Alors autre chose, l'essentiel parle de libération. Paul Biya qui rapatrie les Camerounaises esclaves au Koweït. On a entendu les cris de ces femmes, de ces filles. Nous avons tous suivi l'information qui est à travers l'équipe de nos sévisions, qui est réveillé justement les clés des traces de ces Camerounaises au Koweït. Et je pense qu'il fallait avoir la pierre sur le cœur pour ne pas être sensible aux cris de nos compatriotes. Parce que ça fait quand même mal qu'au lieu, quand on va chercher fortune, parce que le pays est difficile, qu'on y va en aventure, parce qu'on vient améliorer les conditions de vie de nos familles restées au pays, et qu'on soit plutôt utilisé comme esclave, ça fait vraiment mal. Vous comprenez justement que les cris de ces femmes traduisent à suffi la condition sociale et professionnelle même des Camerounaises qui vivent au pays. Si c'était bien organisé chez nous, si c'était bien, si chacun trouvait sa pitante chez nous tranquillement, personne ne cherchera à s'expatrier. Du moins, peut-être, certainement, ceux qui ont le goût d'aventure. Mais on n'y va pas parce qu'on veut forcément... On n'y va pas parce qu'on va à la carte du bonheur, parce qu'on a des familles qui souffrent. On veut améliorer leurs conditions. Et c'est pourquoi on se trouve dans ce traquenard-là. Donc, on va pouvoir faire le procès, mais c'est parce que, chez nous, vivre, c'est difficile. Il faudrait justement améliorer leurs conditions de vie pour ne pas passer le temps à chercher à rapatrier nos compatriotes qui sont en train de souffrir. Je pense que si on creuse... Si on améliore, si on permet à tous les Camerounais de vivre décemment dans ce pays, avec le salaire, en augmentant le SMIC, en permettant de travailler dans des conditions normales, en respectant le code du travail et tout, et tout, et autres, en facilitant la vie, l'accès à l'emploi et autres. Je suis certain, Fabien, que beaucoup n'auront plus en aventure. Et c'est parce qu'on va en aventure qu'on est en mode un sujet du traquenard. Alors, on a quand même vu, on a vu des images, des gens souffrir, des gens mourir, mais jusqu'à ce jour, il y a ceux qui ont toujours cet engagement, cet engouement à vouloir partir, malgré notamment les difficultés évoquées par ceux qui ont au moins la chance de retourner au pays. Oui, mais je vais d'abord faire un retour par rapport à cette actualité pour dire que dans la presse, aujourd'hui, c'est tout l'essentiel qui relève cela. On peut dire que la campagne électorale a servi à quelque chose. Parce que je pense quand même qu'en saison, les campagnes, avec ce qui est l'éditresse de nos soeurs, qui sont de ce côté du Koweït, ça a aidé et ça a poussé à se faire au gouvernement prendre la chose en main. Ça, c'est une fin heureuse pour ça. On espère très vite qu'elle sorte de ses pétrins, parce qu'on leur avait donné six jours, je crois, et tout ça. Donc, Dieu merci, cela est en train de se faire. Ça, il faut déjà le dire, c'est tant mieux, et la presse le relève ce matin. Mais il faut dire qu'au lieu de penser la blessure, la plaie, telle que cela est fait, il faut toujours savoir quelles sont les causes. Et les causes, c'est tout simplement ces pays où nous sommes, où les gens ne croient plus en leurs efforts. Les gens pensent que c'est ailleurs le bonheur. Les gens ne pensent pas qu'on peut aller plutôt ailleurs, renforcer ce qu'on a. Mais on fuit de ce qu'on vit ici pour aller ailleurs. Ou on vous miroite. Vous savez, quelqu'un vous dit, voici... Regardez, c'est les affichages qu'il y a partout dans toutes les grandes villes, et même sur les réseaux sociaux. Allez étudier la Cécile, allez dans tes pays d'Asie, allez faire dans le Moyen-Orient. C'est ça qui est la question. Alors, quelqu'un organise son réseau, il recrute, et ceux qui réussissent même, parce qu'elles ont même réussi à voyager pour aller même faire ça. D'autres même sont qu'on les scroquent. Les gens donnent de l'argent, et le projet n'aboutit jamais. Il y a plein d'exemples. Donc tout ça, c'est pour dire que nous vivons dans une période de précarité où les gens pensent que le bonheur est ailleurs. Parce qu'ici, on a démonté que le bonheur appartient à une caste, à un groupescu de personnes. Les gens n'ont plus le coup de rêve. On interdit même aux gens de rêver. Regardez qu'on interdit aux jeunes de rêver, on interdit aux jeunes de penser que les choses peuvent changer. On veut que les jeunes qui sortent de la récolte aient de l'expérience. On veut que les jeunes qui a... Mais c'est totalement incroyable. C'est le temps de la force de l'expérience. Non, oui, mais l'expérience, l'expérience s'est construite à partir du rêve. C'est-à-dire que moi, je pense que le rêve est primordial. Et voilà qu'aujourd'hui, les gens rêvent de l'ailleurs, ils rêvent de l'Occident, ils rêvent de sortir du pays, et pour récolter cela. Mais je pense que la presse, ce matin, quand même, après ce cri de ses soeurs camerounaises, rapporte que le gouvernement s'est engagé à les ramener. C'est une bonne nouvelle. Très bien. Merci à vous, chers messieurs. Je voudrais laisser le soin au lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose comme actualité. Ce matin, nous sommes simplement restés sur l'essentiel. Alors la suite, c'est les lecteurs qui vont gérer tout cela dans les kiosques. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore là. Il sera à 9h15. Bonne journée à tous.